Bonjour, les changements au Conseil supérieur de la magistrature sont à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 21 février 2023. Dakar se dote d'un nouveau procureur de la République, nous apprend Réoumi Quotidien, qui souligne aussi que Chertidiane Koulibaly n'est plus premier président de la Cour suprême. Et ce journal nous apprend dans ses colonnes que ces changements ont été opérés ce lundi à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature. Et Abdou Karim Diop a été porté à la tête du parquet de Dakar, jusque-là procureur de la République adjoint. Il remplace à ce poste le magistrat Amadou Diouf qui quitte le parquet pour occuper désormais le poste de premier président de la Cour d'appel de Dakar. À la Cour suprême, Chertidiane Koulibaly est remplacée par Aliba, souligné Réoumi Quotidien. Siré Aliba, premier à la Cour suprême, Amadou Diouf atterrit à la Cour d'appel de Dakar, Ibrahim Baroum, procureur général et Abdou Karim Diop, procureur de la République, informe pour sa part Le Quotidien, qui retient de ces changements dans la magistrature en jeu de siège. Un vaste chambolement à un an de la présidentielle constate pour sa part l'indépendant. Et pour là, c'est tout simplement un remue-ménage au temple de Thémis qui a été enregistré hier à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrature qui a connu un vaste mouvement hier, selon le tamouin, qui renseigne que Moustapha Fall est le nouveau président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en remplacement de Abdoulaïba qui a refusé d'égorger son cours. Le tamouin constate aussi une belle promotion pour Ousmane Chimerdiouf, patron de l'UMS, qui a été nommé président de la Cour d'appel de Saint-Louis. Sur cette même lancée, l'observateur dévoile les secrets des choix de Maki à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature. Ce journal pointe un renouvellement du personnel judiciaire par la promotion de la génération intermédiaire avant de nous conduire au parquet des hommes de droit, citant Ibrahima Bachoum et Abdou Karim Diop. Amadi Diouf, lui, quitte le parquet pour la Cour d'appel. Renseigne Vox Populi qui fait remarquer que l'ex-procureur, qui n'a fait que 15 mois au poste, se retrouve premier président de la Cour d'appel de Dakar. Abdou Karim Diop et lui, le nouveau procureur de Dakar, indiquent aussi Vox Populi, qui signale Ousmane Diagne migré comme premier avocat général à la Cour suprême. Cour suprême, dirigée désormais par Siré Aliba et l'ex-présidente de l'OFNAC, Seyna Boundiaï Diakhaté a été nommé conseiller, nous apprend aussi Vox Populi. Et si Walfou Quotidion constate à l'issue de ce Conseil supérieur de la magistrature que la justice est sans déçue dessous pour Sud Quotidion, Maki a redistribué les cartes. Ce que semblent confirmer les échos qui signalent le duo Ibrahima Bachoum et Abdou Karim Diop pour faire face. Ce journal indique en effet qu'Abdou Karim Diop, le nouveau procureur, est présenté comme quelqu'un qui ne recule devant rien. Ibrahima Bachoum, lui, un homme tenace, a été propulsé procureur général à la Cour d'appel et les échos voient Ansi Reba, nouveau patron de la Cour suprême, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Source A, pendant ce temps, signale derrière l'effectif théorique de la Cour des comptes un gap de 46 magistrats. Ils étaient 300 candidats à avoir participé au dernier concours, « Seul 8 ont réussi pour 15 places disponibles », fait remarquer ce journal qui livre aussi la colère 3XL de Makisal, visiblement marquée par les récentes manifestations de PASTEF à Touba et Mbake. « Colère manifestée hier à Yof Layen », souligne Source A. Réomy Quotidien aussi nous apprend que le président Makisal a fait le déplacement hier à Yof, comme d'habitude, car chaque année, à la veille de la célébration de l'appel de Seydina Limamoulaye, qui démarre aujourd'hui, le chef de l'État se rend dans cette sainte localité de Dakar, loin du Thouybouï de la ville, reçu par le porte-parole de la famille Serine Mohamedou Laminlaï. Makisal n'a pas mis de gants pour appeler tous à leurs responsabilités face aux dangers qui guettent le pays. Ainsi, l'a-t-il fait savoir que l'éducation des enfants incomme à leurs parents ou des talibés au guide religieux et l'État viendra en appoint pour remettre sur le droit chemin ceux qui auront enfreint la loi. Mais Makis, qui était entre mise en garde et assurance, a omis de dire quelque chose au guide religieux et c'est ce que Réoumi Quotidant pointe dans sa rubrique « Au-delà des faits » à lire à sa page 4. À la page 3 de l'Asselon, rapporte aussi les propos du président Makisal tenu à Ioff devant le calif général des layennes. « Nous devons respecter nos chefs religieux », a-t-il dit, si on en croit ce journal, pendant que dans le journal Vox Populi, le président Makisal soutient que notre modèle d'islam cadre avec les tariha et les autorités religieuses en qui nous devons respect et considération. Restons dans ce journal, Oumarsar et le PLD Andesukali alertent sur le projet politico-religieux mortifère d'Ousmane Sonko et de Pastef, Oumarsar, que nous retrouvons dans le tamoï, cette fois-ci au fond, pour défendre la majorité. Les patriotes, eux, sont vus comme une cible d'un pouvoir peureux et finissant par Yor Yorbi qui fait état de plus de 100 otages politiques qui croupissent en prison. Kabiroumbot, lui, incarcéré à Paris depuis le 4 novembre 2022 après avoir été mis en examen le 13 octobre pour viol et vu par enquête d'Oumur dans l'affaire Wari, jugé en appel. Inculpé pour abus de confiance et d'augmentation illégale de capitaux, Kabiroumbot avait interjeté appel et le dossier est ouvert. Mais enquête prévient que le PDG de Wari risque d'entraîner un juge et un avocat dans sa chute. En entendant tout cela, EFA joue au délinquant foncier, nous apprend Libération, qui pointe une occupation illégale de 3 900 m2 d'Otrui-Angor-Almadie. Le juge a ordonné son expulsion, mais aussi la destruction des constructions édifiées sur le terrain. Restons au tribunal avec Libération, qui nous apprend aussi qu'Atidjari-Bank et la Sokosim ont mordu la poussière face au fisc. À la Cannes des moins de 20 ans, Malik Daf promet d'apporter des rectificatifs dans le jeu, renseigner au mi-cotidien, qui signale aussi le Sénégal à Alexandrie pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball. À la une de stade, l'on qualifie d'affiche emblématique le match Liverpool-Real Madrid, comptant pour les huitièmes de finale allées de la Ligue des champions. Et Sounolombe fait focus sur le champion Recreux, qui doit relever le défi de conserver son invincibilité. Le quotidien des arènes sénégalaises fait remarquer en effet que Recreux est invaincu pendant 11 ans, précisément de mars 2012 à mars 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous.